Il est absolument certain que celui qui est venu me chercher à me faire évader, monsieur le Président, celui-là, celui-là qui veut, celui-là, celui-là... On n'est pas un spécialiste, on est dans un aspecial, s'il vous plaît. Vous n'allez pas vous arrêter de parler d'un sensé ? On me prend, on me met dans une cellule. Vous pouvez vous calmer, vous pouvez vous calmer, le Président, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'un moment. Même si on a la sagesse, mais il y a des comportements qu'on ne peut pas se dire. On nous dit qu'une seule fois, la vérité d'un homme est très chère. Pour le respect du Président, je m'étais... ...pire, dire des êtres, des mots, c'est un sensé, 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 c'est un sensé. Maître, calmez-vous, laissez-le parler. C'est un sensé ! C'est un sensé ! Bonsoir les amis et bienvenue dans cette petite vidéo dont on va parler aujourd'hui, le procès de massacre du 28 septembre 2009. La famille, une nouvelle colère de capitaine Moussa Dadis Kamara, quand l'avocat, maître cabinet Kamara évoque l'évasion du 4 novembre. Vous vous souvenez tous, le 4 novembre 2023, il y a eu un commando à l'ouvrement armé, s'est rendu à la maison centrale, où ils ont exfiltré l'ancien président de la transition, le capitaine Moussa Dadis Kamara, mais aussi Claude Pivy et Blaise Gourmiou, et aussi le colonel Moussa Tebouro Kamara. Comme vous le savez, le colonel Claude Pivy, qui est toujours en cavale, il n'a pas encore été retrouvé. Quand l'avocat évoque cette situation, c'est ça qui fait vraiment mal au capitaine Moussa Dadis Kamara, qui n'a pas pu retenir sa colère. Et le juge Ibrahim Sori de Tunkara était même obligé de faire revenir le capitaine Moussa Dadis Kamara à l'ordre. Alors la famille, je vous invite à écouter cette petite partie. Vraiment, vraiment, c'était chaud et le capitaine Moussa Dadis Kamara était en colère. Il était en colère contre l'avocat maître cabinet Kamara. Mais, monsieur le président, c'est que nos dirigeants d'alors ont oublié. Ce n'est pas en niant les faits qu'on est dédouanés. Ce qui est curieux et que je ne peux pas comprendre, monsieur le président, et à mon avis, aucun Guinée ne peut comprendre, c'est que le niveau auquel le président Dadis est arrivé, quand on arrive à un tel niveau, on assume sa responsabilité. On ne nie pas les faits. Nier les faits constitue des circonstances les plus aggravantes. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le procureur de la République doit requérir les circonstances les plus aggravantes contre le président Dadis. pour deux raisons. Première raison, les faits qui sont mis à sa charge et que l'on connaît la concordance, la constance et la réalité, il les a tous niés. Et puis, le président a tenté de s'évader. Mais, monsieur le président, c'est inacceptable. Un président qui cherche à s'évader, c'est inacceptable. Mais, monsieur le président, est-ce que le président connaît le sens de l'évasion ? S'évader, monsieur le président, c'est inacceptable. C'est de se sustraire à la justice de son pays. C'est de se sustraire, monsieur le président, à la rigueur de la loi. C'est de se sustraire à sa responsabilité. C'est de fuir à sa responsabilité. Mais c'est extraordinaire. Monsieur le président, il est absolument certain que si j'étais à sa place, je ne veux pas être à sa place. Je ne serai jamais à sa place. Mais si je l'étais, monsieur le président, il est absolument certain que celui qui est venu me chercher à me faire évader, monsieur le président, celui-là, celui-là, celui-là qui veut, celui-là, celui-là. Je ne suis pas un spécialiste. On est dans un cas spécial. S'il vous plaît, vous n'allez pas vous arrêter de parler des paroles insensibles ? On me prend, on me met dans une salule. Vous pouvez vous calmer. Il y en a un cas. Vous pouvez vous calmer. Le procureur à l'année, s'il vous plaît, vous pouvez aller à l'église. Pour le respect du président, je m'étais. C'est la réalité. Maître, calmez-vous, laissez-le parler. S'il vous plaît. Mais, monsieur le président. S'il vous plaît. Monsieur le camarade, quand vous dépassez ces bornes, on sera obligé d'intervenir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Calmez-vous. Merci, monsieur le président, de votre sagesse. Je peux continuer, il n'y a pas de problème. Je compte de votre message. S'il vous plaît. Vous avez intérêt à vous calmer. Vous êtes là, on va parler de vous. Ça, vous ne pouvez pas l'interdire. On va parler de vous. Je vous ai dit, dès qu'on va vous adresser un terme blessant, un terme qui n'est pas cohérent, quand le tribunal interviendra pour demander même à l'intéressé de retirer. Tel n'est pas le cas pour le moment. Voilà, il dit des choses. Il le dit. Est-ce que vous êtes jugé ? Est-ce qu'il y a une décision dans ce sens ? Il est libre de parler. Et vous êtes obligé d'écouter, de suivre. Et quand le moment viendra, vous aurez le temps de réagir. Mais on ne va plus tolérer un tel comportement, s'il vous plaît. Voilà, on ne parle pas que de vous. On cite le nom de tout un chacun ici. De tous vos co-accusés. Pas simplement vous. Pourquoi ça vous irrite, vous ? Voilà. Donc, une fois de plus, soyez serein. Allez-y, Maître. Merci, M. le Président. M. le Président, il est absolument important de faire connaître à ces accusés que nous allons parler des faits pour lesquels ils sont présents. Nous allons parler de leurs responsabilités. Et je ne me limiterai jamais. Ce n'est pas le décret qui m'a fait porter cette robe. Je le dirai. M. le Président, si j'étais à la place du Président d'Addis, je vous le jure, les gens qui sont venus me chercher, je dirais que je ne sortirai pas. Si vous devez me tuer, faites, mais je ne sortirai jamais. Parce qu'on aura 10 000 interprétations. Mais si je suis sorti, c'est parce que je l'ai voulu. C'est parce que j'ai voulu quitter le pays. C'est parce que j'ai voulu me sustraire de la rigueur de la justice de mon pays, de la loi de mon pays. que je dirige. On reste dans les faits, s'il vous plaît. M. le Président, alors, c'est ce qui justifie la culpabilité incontestée du Président d'Addis. Oui, il est coupable. S'il ne l'était pas, il ne s'y aurait pas sorti. M. le Président, c'est les circonstances les plus aggravantes. C'est les circonstances qui ne peuvent pas passer inaperçues devant vous et lors de vos délibérations. il faut que vous agissiez conséquemment, M. le Président. Il faut que vous montriez à ces accusés que Duralex, c'est de l'ex. C'est des crimes contre l'humanité.